Une question qu'on me pose souvent, que je me propose de répondre dans cette vidéo, c'est la question qui est la suivante. Quels sont les conseils que tu donnerais ? Quels sont tes meilleurs conseils pour quelqu'un qui démarre dans l'immobilier ? Quels conseils aurais-tu aimé recevoir lorsque toi-même tu démarrais dans l'immobilier ? Peut-être fais-tu partie des personnes qui ont l'habitude de me poser cette question ? Eh bien, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais y répondre, je vais te dire ce que moi j'aurais aimé qu'on me dise, qu'on me conseille fort maintenant de plusieurs années d'expérience. Je peux me permettre de te les prodiguer et je pense que ça peut réellement changer la donne pour toi. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Medewo, épouse Dorido. Je suis une immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. C'est ce que je t'apprends à faire au travers des contenus de cette chaîne et au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc, si le sujet t'intéresse, si tu veux faire du cash grâce à l'investissement immobilier, si tu veux te constituer un patrimoine immobilier conséquent et pouvoir transmettre peut-être, bref, je ne sais pas quels sont tes objectifs, mais si tu veux faire de l'argent grâce à l'immobilier, alors abonne-toi à la chaîne et surtout active ta cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos de publication. Et deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo ou de n'importe laquelle de mes vidéos, tu trouveras des liens très intéressants qui vont certainement t'aider dans ton projet d'investissement immobilier. Alors, donc comme je te disais aujourd'hui, je vais te donner mes conseils et je vais me focaliser sur deux principaux conseils. Vraiment deux principaux conseils. Voilà, ça va faire court et ça va aller droit au but. Je pense que c'est vraiment les deux choses que moi, en tout cas qui m'ont aidée, qui m'aident encore aujourd'hui et je pense qu'ils pourront également t'aider si tu les appliques. Le premier conseil, sans plus tarder, ça serait vraiment de pouvoir garder l'esprit ouvert. Et je m'explique, qu'est-ce que je veux dire par là, garder l'esprit ouvert lorsqu'on veut investir dans l'immobilier. Tu vois, quand tu t'intéresses à l'immobilier, tu vas découvrir qu'il y a différentes façons d'investir. Tu vas découvrir qu'il y a différentes façons d'avoir son crédit immobilier. Tu vas découvrir qu'il y a différentes stratégies fiscales et qu'il y a des stratégies qui vont fonctionner pour tel ou tel type de bien, pour tel ou tel type d'immeuble de rapport, pour toi, parce que tu es dans tel profit. Donc, en fait, garder l'esprit ouvert, c'est de s'autoriser à ne pas être clivé forcément par quelque chose qu'on aurait seulement noté au départ. Tu vois, peut-être qu'au départ, tu t'es dit, bon, moi, je veux avoir deux immeubles de rapport qui sont en nom propre parce que je veux avoir ce complément de revenu-là, direct dans ma poche, donc je ne veux pas me focaliser à construire une SCI, par exemple, et passer à l'IS, tout ça. Je veux rester en nom propre parce que je veux toucher l'argent. OK, ça, c'est ta stratégie de départ. Mais il se peut que sur ta route, tu trouves peut-être en deuxième lien un immeuble de rapport dont la configuration fait que pour avoir une meilleure optimisation fiscale, il vaudrait mieux pour toi créer une SCI. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Mais si tu te focalises simplement sur le fait que toi, tu veuilles forcément investir en nom propre, machin, tu veux ton immeuble de rapport, eh bien, il se peut que cette belle opération te passe sous le nez parce que tu n'auras pas su t'adapter à l'opportunité qui se présente devant toi. Tu vois, c'est la même chose, par exemple, quelqu'un qui est très focus, je veux acheter un immeuble de rapport, je veux acheter un immeuble de rapport et tout ça. Il se peut que sur ton chemin, tu vas trouver un appartement en colocation hyper rentable avec quelque chose qui va prendre de la valeur parce que c'est dans une telle, telle vie, c'est dans telle, telle localisation et que tu vas laisser passer parce que tu es focus. Moi, je veux immeuble de rapport, je ne veux rien voir. Tu vois ce que je veux dire ? Autre chose aussi, ça peut être vraiment sur l'actualité du moment qu'on connaît, sur le financement bancaire, se faire financer ton projet immobilier et tout ça. Aujourd'hui, il y a des personnes qui rencontrent la difficulté qui est que leur capacité d'emprunt baisse. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, dans plusieurs vidéos, même les semaines précédentes. N'hésite pas à aller regarder les vidéos précédentes. J'ai abordé le point du financement bancaire plusieurs fois. Donc, une personne qui aujourd'hui se dit « Ok, moi, en 2022, ma banque m'avait dit que je pouvais emprunter 300 000 euros. Donc, je me suis dit « Voilà, je vais pouvoir acheter un immeuble de rapport de telle, telle taille, machin et tout. » Aujourd'hui, on est en 2023. Il se peut que ta capacité d'emprunt ait baissé. Et donc, tes vœux, tes souhaits, le type de bien que tu voulais acheter en 2022 grâce à cette capacité d'emprunt qu'on t'avait donnée, tu ne puisses plus te le permettre. Et il y a des personnes qui se découragent. Il y a des personnes qui se disent « Je vais attendre. Je vais attendre que le taux baisse, que je puisse retrouver ma capacité d'emprunt. Je vais attendre de gagner plus. » Parce qu'ils se sont focalisés sur cet objectif de départ. Or, dans l'immobilier, c'est la dernière chose à faire. Il faut être opportuniste. Si je devais résumer vraiment sans trop parler ce premier point-là, le fait de pouvoir garder l'esprit ouvert, je veux dire par là, il faut être opportuniste. Je t'assure. Franchement, ça serait ta meilleure qualité, vraiment ton meilleur jeu. C'est vraiment de pouvoir être opportuniste, de garder l'esprit ouvert, de ne pas être figé, de comprendre les différents types d'investissement, les différentes stratégies, de comprendre ton profil, de comprendre les fiscalités pour savoir « Ok, sur ce bien-là, si je tombe sur celui-là, ok, ce n'est pas ce que je voulais au départ, mais qu'est-ce que je peux en faire ? » Le bien, il est rentable. Donc, comment est-ce que je peux l'acheter pour pouvoir faire l'opération, ne pas passer à côté de cette bonne affaire ? Tu vois, pareil pour le financement. « Ok, aujourd'hui, je n'ai plus 300 000 euros, j'ai 200 000 euros. Qu'est-ce que je peux acheter avec ? Quelle rentabilité je peux tirer selon... » Tu vois, c'est opportunisme. Garde l'esprit ouvert. Ne reste jamais figé parce que tu voulais ça au départ, donc tu dois avoir ça obligatoirement. Non, ta stratégie, ton objectif, ça va être peut-être d'aller sur, je ne sais pas, à tel montant de cash flow, tel montant de... Voilà, d'avoir des objectifs chiffrés, ok, mais de rester quand même ouvert sur, finalement, le chemin qui va t'emmener à cet objectif-là. C'est ça, en fait. C'est vraiment sur ça que je voulais appuyer. Donc, vraiment, garde l'esprit ouvert. Ça va changer la donne pour toi lorsqu'on parle d'investissement immobilier, lorsqu'on parle de réussir ses investissements, lorsqu'on parle d'acquérir cette liberté financière grâce à l'immobilier, son indépendance financière. Ça passe obligatoirement par le fait d'avoir un esprit opportuniste et donc de garder l'esprit ouvert pour choper les bonnes affaires, même si au départ, tu ne serais pas passé par là. Donc, premier point, garde l'esprit ouvert. Et le deuxième conseil que j'aurais voulu qu'on me donne et que moi, je donnerais aujourd'hui parce que je le fais systématiquement, c'est d'investir en soi. Investis en toi. C'est-à-dire, aujourd'hui où je suis, tu le sais, si tu me suis depuis un moment, j'ai un patrimoine immobilier de plusieurs millions d'euros. D'accord ? Patrimoine brut, on est d'accord puisque j'ai des crédits immobiliers par rapport à tous mes biens, que ce soit la résidence principale, que ce soit du locatif, j'ai du crédit immobilier encore que je paie tous les mois. Donc, je te parle de patrimoine brut. Par contre, tu vois, aujourd'hui, tu m'enlèves tout ce patrimoine-là. Je te promets, je sais le reconstituer. Je sais le reconstituer. Et qu'est-ce qui fait ça ? Eh bien, c'est tout ce que j'ai appris. Tout ce que j'ai appris, toutes les formations que j'ai pu faire, toutes mes expériences que j'ai pu faire, tout mon parcours dans l'immobilier, tout ça, c'est là, en fait. C'est là. Je suis prête, en fait. Je comprends la chose. Je sais comment on fait l'argent avec l'immobilier. Je connais les méthodes d'investissement immobilier. Je connais les stratégies. Je sais lesquelles vont fonctionner pour moi. Je sais saisir les opportunités. J'ai ça. J'ai ça dans mon cerveau, en fait. Je sais. Donc, à partir du moment où tu sais, tu maîtrises la chose, peu importe qu'on t'enlève tout, tu peux reconstituer, en fait. Tu peux refaire à nouveau. Donc, s'il te plaît, n'hésite pas à investir en toi. N'hésite pas à investir en ta connaissance. N'hésite pas à pratiquer, à expérimenter. parce qu'une chose est d'apprendre la théorie, une deuxième est en fait d'appliquer cette théorie-là dans la vraie vie. Et en appliquant la théorie, tu vas encore engranger plus de connaissances et tu vas rencontrer des personnes qui sont aussi dans l'immobilier qui, eux, elles aussi, vont t'apporter encore de leur expérience, de leur connaissance. Et tu vas te bonifier avec le temps. Et si jamais même quelque chose devait faire que tu perdes tout, je touche du bois, et bien tu pourras encore reconstituer parce que tu as la méthode, tu connais le processus et voilà quoi. Tu n'auras plus besoin d'être en stress ou de douter. Tu seras serein parce que même si tu capotes, tu sauras recommencer et tu sauras faire et peut-être même que tu feras mieux qu'avant en fait. Donc voilà, franchement, il n'y a pas, il n'y a que ces deux choses-là suffisent pour que tu exploses en fait tes résultats. Il y a ces deux conseils-là que je viens de te donner. N'hésite pas dans les commentaires si tu as d'autres types de conseils à donner. Mais moi, avec le recul, je pense que ce sont vraiment ces deux conseils-là sur lesquels tu peux t'appuyer pour vraiment exploser tes résultats dans le mobilier ou dans la vie même en général. Dans la vie en général, si tu gardes l'esprit ouvert et tu sais saisir les opportunités, tu es opportuniste, voilà, dans le bon sens du terme et que de deux, tu investis en toi, franchement, tu es inarrêtable. En tout cas, ça, c'est ma vision des choses et ça provient vraiment de mon expérimentation de la vie et de l'immobilier. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo sans faire trop long. N'hésite pas à nous dire en commentaire quels sont tes autres conseils qui t'ont aidé à pouvoir propulser tes résultats en immobilier. Like, partage la vidéo si elle t'a plu et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao !